Bon, j'ai tourné une vidéo, j'ai monté la vidéo, il pleut à Toulouse, et quand il pleut à Toulouse c'est vraiment compliqué. Je me suis rendu compte qu'en fait le micro je l'avais mis ici, et donc à chaque fois que je tourne la tête on n'entend pas très bien. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui m'assurent, j'ai essayé de corriger un petit peu quand je pouvais, de rajouter des mots, mais bon voilà, c'est les aléas du direct. Allez, à ce moment-là, je vous dis à bientôt, ciao ! Alors je voulais sortir cette vidéo au début de l'année, sauf que là on est quand même en fin d'année, mais bon, c'est aussi peut-être un bon timing puisque les budgets vont bientôt se terminer. Et donc j'ai fait une petite sélection de 5 accessoires que je trouve vraiment essentiels pour une classe d'éducation musicale et pour un prof d'éducation musicale, tout en sachant qu'évidemment il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais voulu mettre, mais qui vont être peut-être plus gadgets ou alors plus onéreux. Là, c'est 5 accessoires qui sont accessibles. Et si vous voulez tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller sur le timecode qui s'affiche là en bas parce que j'ai chapitré cette vidéo. Sinon, je vais vous faire un petit prérequis, une petite nuance, parce que ça me semble important de dire que l'idée ce n'est pas de consommer-consommer, l'idée c'est d'aller chercher des accessoires qui vont être utiles et qui vont fluidifier notre pratique et la simplifier au quotidien parce qu'effectivement on a la possibilité d'avoir des outils extraordinaires et merveilleux et aussi très gourmands en temps et pas forcément toujours très pratiques. Donc là, l'idée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des accessoires qui ne sont pas forcément d'ailleurs des accessoires déterminés, précis, des fois juste des genres d'accessoires. Vous allez voir ça, on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier, pour moi, l'essentiel, je pense, dans une classe d'éducation musicale aujourd'hui, c'est d'avoir un élément qui va permettre d'enregistrer les élèves facilement et de façon très fluide, ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un ordinateur dans une salle et que vous voulez récupérer le fichier audio, un enregistreur comme celui-là, vous connaissez évidemment, là c'est le zoom H5, mais tous les zooms sont bien, du H2 au H6, il n'y a aucun problème, c'est une question d'argent, surtout de budget en fait. Donc ces machins-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'allume, on appuie sur le bouton enregistrer et ça marche. Alors il y a des choses qu'on peut paramétrer pour aller plus loin, mais quand je parle d'efficacité en classe, moi, j'ai ma classe qui chante bien, je dis ok, ok, hop, tout de suite, on enregistre et on peut réécouter pour voir ce que ça donne. Et je peux brancher directement en fait ma sono sur ce zoom-là. Donc hop, je branche ici directement et je peux faire écouter immédiatement ce que je viens d'enregistrer. C'est ça que j'apprécie. Et si j'ai un ordinateur, comme je disais tout à l'heure, je peux sortir la carte SD, la rentrer dans l'ordi, mais par exemple mon ordi, là, dans la classe, il n'a pas de port SD, donc ça nécessite d'avoir un accessoire qui va me permettre de récupérer la carte SD. Et donc là, ça devient un petit peu relou, excusez-moi, dérangeant pour le terme. Ou alors on peut le brancher en USB et le récupérer, mais ça fait aussi des manipulations. Et de la même façon, ça va quand même aussi marcher sur l'iPad ou sur l'iPhone. Moi, on peut brancher ça avec ce petit adaptateur-là, mais ça fait des manipulations en plus. Donc c'est super, je le fais de temps en temps, mais là, l'idée, c'est d'avoir des accessoires qui vont me faciliter la vie. Et donc, cet accessoire-là, voilà, j'appuie sur le bouton rouge, ça marche. Et à défaut de budget, honnêtement, ça arrive aussi de prendre le téléphone ou la tablette qui a aussi un micro, ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionne bien et ça permet quand même de restituer le travail des élèves. Sans aucun souci, on n'est pas là pour faire un enregistrement studio. Alors c'est sûr que si on en a la possibilité, c'est très bien de le faire et je le fais moi-même quand je peux, mais quand j'ai besoin de quelque chose d'efficace et de rapide, je vais plutôt choisir ce genre d'outil-là. Ou bien un micro qui va me faciliter la vie, celui-là. Alors je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce micro-là, qui est un micro avec trois positions ici. Là, la position 1, c'est je prends juste ce qui est là, donc très bien pour prendre un groupe d'élèves en train de travailler ou en train d'enregistrer. Ici, ça va capter, je crois, justement, ça fait une atténuation, la deuxième position, donc par exemple une batterie et la numéro 3, la position numéro 3, elle va permettre justement d'être, je n'ai plus le terme, je n'ai plus le terme. Omnidirectionnel, voilà, omnidirectionnel. Et donc là, ce que j'apprécie, c'est que quand je veux les enregistrer, j'ai juste à plugger cet accessoire-là qui a déjà son câble directement sur l'iPad, j'ouvre dictaphone, j'appuie sur enregistrer et ça marche. Donc, ce n'est pas aussi rapide que ça, mais presque, parce que ça, il faut quand même le positionner, il faut quand même vérifier qu'il y a des piles, il faut quand même vérifier qu'il y a une carte SD. Donc, c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est hyper efficace et c'est vrai, mais c'est efficace si vous avez un petit peu préparé. Là, l'avantage, c'est que, voilà, j'ai ma classe qui chante bien, où il y a un moment où c'est sympa, hop, je plug ça dans l'iPad, je lance le dictaphone, ça marche tout de suite et ça enregistre encore une fois en omnidirectionnel. Donc, si les élèves se mettent tout autour, eh bien, ça va enregistrer toute la classe très rapidement. Donc, vous voyez, deux solutions ici pour enregistrer facilement et rapidement les élèves. Alors, deuxième genre d'accessoire, pour moi, c'est important d'avoir un instrument mignon dans la classe. Ici, c'est une kalimba, mais ma collègue dans mon ancien collège avait ce qui s'appelle un happy drum et c'est un petit peu plus volumineux, c'est en matière métallique, donc c'est lourd, c'est froid d'ailleurs aussi, et ça a un son qui résonne beaucoup plus, qui est beaucoup plus fort en volume que la kalimba et ça se joue avec une baguette et c'est tout doux. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir un instrument tout doux ? Je prends vraiment l'idée de ma collègue, coucou Esther si tu vois cette vidéo, c'est qu'en fait, on peut mettre une ambiance un peu plus calme et que ma collègue faisait l'appel pendant qu'un élève improvisait sur le happy drum ou ici, sur cette kalimba. Et ce qui je trouve intéressant, c'est d'apaiser un petit peu l'atmosphère dans la classe et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'instrument-là pour justement changer un petit peu, allez, osons le terme de paradigme et faire entrer les élèves dans quelque chose, dans un autre univers sonore et aussi dans une autre atmosphère sonore. On est tout le temps environné de bruit et c'est vrai qu'avoir un instrument comme ça qui ne vient n'amener que de la détente et que quelque chose de doux, ça fait un petit peu de bien de prendre un moment de pause de temps en temps. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça s'ajoute par exemple à un exercice d'échauffement respiratoire ou d'échauffement corporel et on peut avoir un élève qui va improviser là-dessus pendant ce temps. Mais ce sera aussi très bien pour des créations musicales et des créations bien sûr d'atmosphère sonore. Mais voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a bien sûr tous les prix, comme toujours. Mais voilà, ça, c'est vraiment une vingtaine d'euros, je crois. Et surtout, ça peut se trouver aussi en occasion. Ça, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Alors, troisième catégorie, c'est les casques. En fait, plus on fait des créations avec nos élèves, plus on a besoin aussi de les écouter et notamment des créations numériques. Donc, si vous n'avez pas du tout de numérique, ça, ça ne va pas vous intéresser. Mais ici, je vais faire une distinction entre un casque qui s'appelle un casque fermé, ça, c'est ce casque-là, et un casque semi-ouvert, celui-ci. En fait, le casque fermé, il est super parce qu'il vous isole, en fait, de l'extérieur quand vous êtes notamment en train d'enregistrer et surtout, il ne laisse rien passer comme son. Donc, du coup, quand j'enregistre comme ça face à un micro, en fait, le son que j'ai dans mes oreilles, l'instrumental ne va pas venir perturber l'enregistrement sonore qui est fait sur le micro. Le défaut de ça, entre guillemets pour nous en classe, c'est qu'on n'entend plus du tout ce qui se passe dans la classe. Donc, si je mets ça sur mes oreilles, je suis vraiment atténué au niveau du volume de la classe et je ne peux pas entendre certaines interactions qu'il faut que je cromole ou disons qu'il faut que je tolère ou modère et surtout, je ne me rends plus compte du bruit environnant qu'il y a dans la classe. Donc, c'est pour moi important de distinguer et de bien prendre un micro qu'on appelle un micro semi-ouvert. Car là, ce micro-là, en fait, atténue un petit peu, mais beaucoup moins que le casque fermé. Et donc, j'entends quand même ce qui se passe autour. Donc, vous allez me dire, ouais, mais tu aurais pu aussi enlever une oreille avec l'autre. Oui, mais c'est vrai qu'on entend quand même vachement moins bien au niveau de la stéréo. Tandis que là, effectivement, on entend très bien la stéréo et on entend quand même ce qui se passe autour. Donc, ça, je trouve ça important de faire cette précision-là parce qu'on ne la fait pas toujours. Et moi, c'est vrai que j'ai acheté d'abord ce casque fermé par choix plus ou moins judicieux, d'ailleurs. Donc, il a son utilité. Nous, on va faire un registre. Mais là, en classe, effectivement, je pense qu'il vaut mieux un casque comme ça. Et en plus, ça, ça coûte une bouchée de pain. Donc, ça, c'est pas mal. La petite pause, t'es chaud. Ça, c'est très bien. Et ça, en plus, c'est une élève qui me l'a offert. Merci, Esther. Je parle que d'Esther aujourd'hui dans cette vidéo. OK, on continue avec un accessoire dont j'avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. C'est tout simplement un métronome. Un métronome à montre, en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment un outil que je trouve indispensable parce que quand on accompagne nos élèves, c'est quand même important de garder un tempo. Ils ont tendance à accélérer ou à ralentir. Et nous aussi, d'ailleurs, en les suivant, je trouve vraiment intéressant d'avoir ce métronome soundbrenner. Alors, neuf, ça coûte cher. Moi, je vous conseille de le trouver en occasion. Moi, j'en ai acheté deux. Un pour le collège ici et un pour chez moi pour bosser. Il y a tous les deux pris sur le bon coin. Voilà, donc en fait, c'est très simple. Je tourne la manette et je mets le doigt pour l'activer. Ensuite, je tape mon tempo. Donc, par exemple, et là, ça commence à jouer. Vous voyez, mon tempo. Et donc, je peux accompagner mes élèves au piano ou à la guitare tout en ayant toujours ce tempo qui va vibrer. L'intérêt, c'est donc d'avoir un métronome sur soi lumineux, mais surtout vibrant qui ne va pas faire de bruit. C'est-à-dire que nous, on garde ce tempo-là. Donc, on adapte notre accompagnement pour le suivre. Mais les élèves, ils n'entendent pas forcément parce qu'on pourrait très bien mettre un métronome au oui. Mais du coup, c'est quand même une pollution sonore supplémentaire. Et ce sur quoi on veut se concentrer, c'est écouter nos élèves en train de chanter. Parce que si on a un métronome qui tourne comme ça, clac, 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 c'est pas très joli. Ça pollue un peu l'espace sonore. Bon, on pourrait mettre aussi d'autres sons plus sympas. Mais là, je trouve que c'est vraiment pertinent. Après, bien sûr, on peut utiliser des bandes-sons, des instrumentaux avec GarageBand, Cubase que vous aurez créés. Mais dans le cas, avec votre instrument, piano, guitare ou autre, moi, je trouve ça vraiment essentiel. Essayez, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui va correspondre à tout le monde. Mais personnellement, c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup et dont je ne me passe plus. Le dernier, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Parce que certains claviers ont cette fonction-là. C'est la fonction looper. C'est-à-dire qu'avec certains pianos, vous pouvez enregistrer un bout de musique et ça va vous le rejouer. Là, ce que je trouve intéressant avec le Jamman, même si ce n'est pas mon préféré, parce que je trouve qu'il est quand même un peu compliqué à utiliser, c'est que quand c'est bien configuré, vous appuyez une fois là, ça lance l'enregistrement, vous faites un petit bout d'accompagnement, vous rappuyez et ça le rejoue tout de suite. Ça, c'est vraiment le cas de celui que j'utilise moi chez moi avec ma guitare, qui est le Ditto de Tissi Electronique. C'est un tout petit boîtier. Je l'ai payé, je crois, une trentaine d'euros sur le bon coin et c'est ça que j'aime beaucoup. J'appuie, ça lance le recording. Moi, je joue, je fais mon accompagnement. Hop, je rappuie et ça me le joue tout de suite. Et puis, si je rappuie deux fois, pouf pouf, ça fait pause et ça garde en moins ce que je viens de faire. Bon, avec le Jamman, c'est un petit peu pareil, mais il y a plus de possibilités qu'il faut un peu se pencher dessus. Donc, ça ne va pas forcément dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un truc très très simple. C'est pour ça que je préfère le looper Ditto. Mais après, à vous de voir. Moi, je propose des accessoires, comme je vous disais, qui vont tout de suite avoir une utilité. Mais on a aussi envie d'aller plus loin parfois. Et avec le Jamman, on peut rajouter notamment la voix. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie. Moi, l'idée, c'est juste d'utiliser cet outil comme un outil qui va me permettre très rapidement de faire une boucle pour les élèves. Donc, pas forcément d'enregistrer tout l'enregistrement, enfin, tout l'accompagnement, même si ça pourrait. Moi, j'utilise plutôt pour faire une boucle et pour travailler justement avec une boucle et enlever la guitare et aller écouter, pour créer des groupes. Ici, vous faites cette voix-là. Ici, vous faites le rythme de percussion, par exemple, le rythme de percussion corporelle. Et puis ici, une seconde voix. Et pouvoir justement avoir cette base sonore qui tourne et qui va faire support. Alors, on peut le faire aussi a cappella. L'idée, c'est de varier les outils. Mais ce que j'aime bien, c'est l'efficacité de cet objet-là. Voilà, j'appuie, j'enregistre ma petite boucle, hop, j'en appuie et ça marche. Et je peux faire quelques instants sur cette boucle-là. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Et pareil, bien sûr, on peut toujours récupérer les sons enregistrés et donc en faire un accompagnement après pour les élèves qu'on peut leur mettre à disposition. Mais là, on n'est plus dans quelque chose d'efficace et rapide. Mais qui peut le plus, peut le moins. Alors, je crois qu'on est aux cinq accessoires. Et il y en a quand même un. On va dire qu'il y en aura donc six, si j'ai bien compté. Que je ressors. Alors celui-là, vous vous en rappelez peut-être, si vous avez vu le Edbus Live du confinement. C'est tout simplement un petit micro-casque qu'on va porter comme ça, qui se branche là, directement sur votre table de mix et qui va permettre de soulager un petit peu votre voix quand vous avez parlé pendant longtemps. Ou quand vous avez, moi, pour moi, j'utilise beaucoup à la chorale. C'est-à-dire quand j'ai mes 60 gamins là, ça me permet de moins forcer. Et ou quand mes élèves sont en train de faire un travail en groupe et qu'il y a un petit peu de bruit, plutôt que crier, je vais juste brancher le micro. Mais là, il reste toujours branché. Je vais juste l'allumer ici en disant 3, 2, 1, je ne veux plus de bruit. Et ça me permet de monter le volume sans avoir à crier. Et une fois encore, de reposer un petit peu ma voix quand je suis fatigué. Donc c'est un reste finalement du confinement, mais c'est vraiment un outil que je recommande quand même, pas forcément à utiliser tout le temps, après à vous de voir, mais ponctuellement, en tout cas, ça permet de ne pas forcer tout simplement et de soulager un petit peu la voix. Ce qui est important pour moi de préciser, c'est que même si moi, je vous mets des liens en description pour que vous alliez retrouver éventuellement les accessoires qui vous ont plu et dans lesquels vous voulez investir, je vous encourage vraiment à aller chercher de l'occasion. J'achète énormément de ces petits accessoires sur le bon coin directement. Ça me permet évidemment d'éviter, en fait, de faire de mauvais choix. C'est-à-dire que ça, par exemple, je ne savais pas vraiment si c'était quelque chose que j'allais pouvoir vraiment utiliser pertinemment ou pas. Et finalement, il s'est avéré que oui, tellement que j'en ai même racheté un second. Et ensuite, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que ça va être remboursé par l'établissement quand vous l'achetez sur le bon coin ? Ben non. Évidemment, je pense que non. Donc, ça dépend du type d'accessoire. J'ai envie de dire que ça, c'est peut-être plus pour vous perso que sur un budget musique. En revanche, un casque, là, voilà, un casque comme ça, ça, oui, ça peut se justifier dans le budget musique, évidemment. Même si vous l'achetez pour vous, vous allez aussi pouvoir l'utiliser à votre personnel. Donc, à vous de voir. En tous les cas, voilà, moi, je ne veux pas vous pousser à acheter de façon démesurée, mais plutôt à acheter intelligent pour des raisons écologiques, économiques, et puis de non-surconsommation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le SoundBrainner, j'ai donc fait une vidéo pour vous le présenter un petit peu plus en détail. Elle va se mettre par ici. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce micro Snowball Ice de Blue, je vais vous mettre une vidéo ici quand elle fera sortie, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et pour le looper, je me dis que ça vaudrait le coup aussi d'en faire une petite vidéo un de ces quatre. Donc, je mettrai sûrement un petit lien aussi lorsqu'elle sera sortie. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Et si je ne vous revois pas, d'ici là, passez de très bonnes fêtes. Ciao !